Aujourd'hui, on accueille une pionnière de l'entrepreneuriat au féminin au Québec, une auteure, une conférencière, surtout présidente fondatrice de Cardio Plenaire. Elle est passée comme dragon dernièrement à l'œil du dragon, dans l'émission populaire «œil du dragon ». Et sans plus tarder, on vous présente Mme Danielle Dano. Aujourd'hui, l'émission est en co-animation. Et le co-animateur, c'est M. Francis Parent-Valiquette. Francis? Bonjour Angelo. Très fier d'être co-animer avec toi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis l'antifou du roi, donc je suis là pour calmer Angelo dans ses questions, peut-être, virvoltées. Je n'avais pas encore saisi ton rôle, donc merci d'être là et de me calmer. Mais premièrement, on est à un espresso avec Angelo. Nous, on boit du café, Danielle. Oui, mais moi, si je bois du café, je vais parler vite, vite, vite. Je vais bouger vite, vite, vite. Là, les auditeurs, ils n'entendront rien, ils ne comprendront rien. Fait que c'est bien que tu sois là comme modérateur pour nous calmer tous les deux. C'est ça que j'ai pensé, Danielle. Fait que toi, tu as une tisane. Oui. Fait que c'est une tisane avec Angelo. Une tisane avec Camerouni. Cheers. Cheers, les gars. Nous, on boit des espressos, mais tisane, ça fait la job. On devrait prendre l'exemple sur Danielle. Je pense que oui, parce que moi aussi, je suis un énervé. Ça l'aiderait peut-être. Tu n'aurais plus besoin d'antifous du roi. C'est ça. Je n'ai jamais pensé à ça, mais là, Danielle, tu nous as mis sur une bonne piste. Peut-être qu'il y a trop de caféine qui se donne ici, parce que définitivement de la testostérone et de la caféine, ce n'est pas un bon mix. Mais c'est correct, vous allez garder les auditeurs bien réveillés. C'est parfait, ça. Alors, Danielle, je voulais te remercier d'être ici d'abord. Puis, on te reçoit aujourd'hui parce qu'un des filons importants de notre podcast, de notre balado, c'est la santé, puis cet équilibre-là, l'équilibre entre la santé et les affaires. En fait, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as réussi à trouver cette balance dans ta vie et comment fais-tu? Dans ma vie, je pense, pour être entrepreneur, si on veut avoir toute l'énergie et le stamina dont on a besoin parce que ça roule vite dans notre tête, pour que le corps suive, il faut en prendre soin. Preach by example, pour moi, c'est bien important d'être un exemple. Ça fait que c'est sûr que je m'entraîne. Puis, pendant la pandémie, pour ma santé mentale, en plus de ma santé physique, je m'entraînais des fois cinq à six fois par semaine. Je me suis donné un point d'honneur de marcher tous les jours dehors, de sortir, parce que là, on est tous tombés en télétravail. On ne prenait même plus la voiture pour aller travailler. On ne sortait pas. Ça fait que je me disais sur l'heure du midi ou si je n'y arrivais pas sur l'heure du dîner, je le faisais le soir. Puis, j'ai collaboré à un livre avec Nicolas Duvernois, que j'ai connu quand on a été dragon ensemble, sur le télétravail. Puis, moi, tout mon chapitre, c'était comment rester actif en télétravail. Ça fait que ça aurait eu l'air fou que je ne mette pas en pratique ce que je dis de faire aux gens. Practice what you preach. Oui, vraiment. Puis, ça fait une grosse différence parce que ça nous donne de l'énergie, ça calme le cerveau, ça diminue notre stress. Ça fait que j'encourage vraiment les gens à être actifs. J'ai entendu que tu entretenais ta santé physique. Puis là, quand tu as parlé de santé spirituelle, c'est quoi que tu fais exactement pour entretenir ça? Bon, je fais une différence entre santé mentale puis santé spirituelle. Quand tu me parles de spirituel, moi, j'ai vraiment une pratique du matin. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « Tout se joue avant 8 heures ». C'est « The Miracle Morning » en anglais. C'est vraiment génial. Moi, ça, ça a changé ma vie, ce livre-là. Puis, c'est vraiment une discipline. Alors, Al Alrod, l'auteur, parle d'une pratique en six étapes qu'il a appelée en anglais les « savers ». Le « S », c'est pour le silence. Le « A », c'est les affirmations. Et le « V », c'est la visualisation. Alors, moi, ces trois lettres-là, je les prends le matin. Je me lève, je prends ma douche, je m'assois sur mon coussin de méditation. Je fais un temps de silence, je fais un temps d'affirmation sur ma journée puis je visualise ce que je veux dans ma journée. Après ça, le « E, R, S ». Le « E », c'est pour « exercise ». Alors, moi, je le fais pendant la journée. Le « R » et le « S », c'est « reading » et « scribbling ». Et tous les soirs avant de me coucher, je lis. Ça peut être un article, ça peut être un livre, mais quelque chose qui m'inspire. Puis, j'aime beaucoup les biographies de gens qui ont réussi parce qu'on dit tout le temps de s'associer à des gens qui font plus que nous, qui font mieux que nous pour apprendre d'eux. Et « scribbling », écrire. Moi, ça fait 20 ans que j'écris mon journal et j'écris mes gratitudes. J'écris 10 « merci » à tous les soirs et j'ai jamais manqué une journée. Et ça, ça aide à garder le positif dans notre tête. Parce que, tu sais, on vit des affaires. Mettons, tu veux un problème au travail, un employé ou un conflit ou quelque chose. Puis, notre « mind » est vraiment faite pour focusser sur l'affaire qui n'a pas marché. Mais on oublie peut-être les 56 autres affaires qui ont bien marché. Fait que de faire mes 10 gratitudes, ça remet tellement en petit l'affaire qui n'a pas marché. Puis, je peux remercier, comme aujourd'hui, c'est sûr, vous allez faire partie de mes gratitudes. Tu sais, le bel accueil que j'ai eu, le cadeau que j'ai eu, dont je vais pouvoir en parler tantôt. Cette opportunité-là de parler de mon entreprise aussi. Écoute, je ne peux pas passer à côté de ça. Mais je vais parler aussi, merci pour la circulation fluide en m'en venant tantôt. Merci la protection sur la route. Parce que je n'ai pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'accident. Fait que, tu sais, ça a l'air anodin, mais quand on se met à focusser sur tout ça, la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue, puis on peut faire des grandes choses. Fait que c'est ça ma discipline spirituelle, en fait. Wow! Moi, je veux commencer par dire pourquoi on t'a invité au podcast. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un podcast quotidien qui est mon journal. Ma blonde s'entraînait au cardio plein air. Elle me parlait toujours, viens, tu serais vraiment venu faire un tour. Et un jour, j'ai accepté. Et j'ai fait la période d'essai. La chose qui est drôle, c'est que ma blonde m'a dit, c'est dur. Donc là, j'avais comme une appréhension. Finalement, ça s'est super bien passé. J'ai aimé ça. Je me suis inscrit. Et là, j'ai fait un témoignage pour dire que j'aimais cardio plein air, que je suis un coureur et que ça me permettait de travailler d'autres muscles que je travaille moins. Et qu'étrangement, je me sentais plus léger dans la course. Bref, je fais un beau témoignage. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que le lendemain matin, moi, mon téléphone est toujours fermé. Je travaille dans le son. Je ne veux pas que ça sonne. Et je vois un appel manqué d'un numéro inconnu. Et c'est Daniel qui m'appelle pour me remercier pour ce beau témoignage-là. Je comprends. Puis, j'ai fait comme wow. Je me fais appeler par la présidente de la compagnie. Parce que chaque fois que j'aime un produit, un service, je prends le temps de juste le dire sur le podcast. Et je ne le fais pas pour ça. Mais c'est rare que j'ai un retour. Mais là, comme le lendemain, un retour de la présidente. J'étais vraiment touché. Pas un petit message automatisé sur Emerge. On a pris connaissance. Vraiment un appel. Ça rend les gens accessibles. C'est incroyable. Ça veut dire que tu es une PDG très accessible. Oui. C'est ce que les gens disent de moi. Mes franchisés, c'est ce qu'ils disent aussi. Mais je trouve ça tellement important. Puis, ça fait un monde meilleur. Tu sais, toi, tu n'étais pas obligé de faire un si beau témoignage. Puis, c'était très éloquent. Comment tu en parlais? Je n'aurais pas pu en parler mieux. Parce que c'est vrai que travailler d'autres groupes musculaires de façon différente va aider le coureur dans sa course après. Puis, l'effet de légèreté dont tu parles, c'est parce que tu canalises ton énergie à la bonne place. Ça fait que tu économises ton énergie. Ça fait que tu as l'impression de courir plus vite, plus fort. C'est comme quand on est petit et qu'on a des nouveaux souliers. Puis, on dit « Regarde, maman, je cours plus vite. » Mais c'est un peu ça que cardio-pleineur, ça fait faire nos cours. Pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures, juste une séance de cardio-pleineur. C'est encore moins quand on en a, là. C'est quoi les chaussures qui font courir plus vite? Bien, moi, j'aime beaucoup Skechers. Oui. Parce que, justement, Francis, si tu me permets, Mme Dalla est arrivée au bureau-chef de Rubino. Puis, notre entrepôt est en arrière. Là, on a fait un tour de l'entrepôt. Puis là, Daniel, elle m'a dit « Ah, moi, je suis une fan de Skechers. » Fait que là, elle a choisi une paire de Skechers dans l'entrepôt. Je pense qu'on va les montrer Skechers. Oui, il faut les montrer. Ils sont tellement beaux. C'était le choix. C'est le choix de Daniel Dano. C'est le choix de la trésidente. Fait qu'on devrait mettre ça sur le site des chaussures Rubino, genre comme un sticker par-dessus « choix de Daniel Dano ». Oui, tu sais, comme chez Renaud Bré, le coup de cœur. Mais, dans le fond, Daniel, on montre toujours l'extérieur de la chaussure. L'extérieur, il est le plus intéressant. Toutes les parties sont intéressantes. Alors, tu es une fan de chaussures. Ah, mon Dieu. Partez-moi pas sur les chaussures. Je peux me promener en toutes sortes de choses. Francis, il m'a parlé de ta business. Toi, maintenant, tu as connu un petit peu. On ne se connaissait pas. Non. Première rencontre. Première rencontre. Puis, Francis m'avait parlé aussi du cardio plein air. Puis, il m'a aussi invité à aller vendredi à tester ça. Donc, moi, je m'engage. C'est le bienvenu. Vu que tu es venu tester Rubino, tu es venu tester notre expérience, moi, je m'engage à aller tester cardio plein air. Puis, moi aussi, je vais parler de mon expérience après ça. C'est un deal. On va se parler direct. Merci tellement pour ce beau cadeau-là. Je vais les porter avec fierté. Je vais les mettre sur nos réseaux sociaux. Ah, tu es super gentil. Ce n'est pas nécessaire, mais on apprécie ça. Est-ce qu'on peut parler plus précisément? Tu sais, on parle un peu plus tantôt de cardio plein air, mais c'est quoi exactement cardio plein air, tu sais? Fait que c'est là qu'on s'en est là. On a dévié un peu. Ça devrait être le thème de notre podcast. Déviation. On va dévier. Déviation. On se fait un beau plan qu'on ne suit pas. Quelque chose comme ça. Un plan dévié avec Angelo. Ça, c'est ma faute. C'est l'expresso qui fait que je dévie. C'est ça. Ça prend une tisane. Regarde comment elle est focus, focalisée. C'est ça. Moi, je vais vous ramener ça. C'est bon. Merci. C'est ma job de ramener. Je vais te dire, les chiffres qu'on a, tu pourras corriger parce que je sais que ça change un petit peu toujours. Mais en gros, 20 ans en affaires. Donc, début des années 2000, tu démarres cardio plein air. Tu as maintenant 50 franchisés, plus ou moins 400 entraîneurs, 30 000 abonnés dans 150 parcs. Une chose qui m'a touché là-dedans, c'est que dans ton parcours, tu dis que tu étais dans une conférence sportive à Toronto et que le ministère de la Santé a fait un appel à tous les entraîneurs pour dire que ça serait le fun qu'on fasse bouger plus les Canadiens. Oui. Des fois, on a l'impression que les premiers ministres lancent des appels et que c'est comme ça va dans le vide, mais toi, tu as vraiment pris action. Ça termine, ce n'est pas juste ça, mais ça se met une graine pour dire, OK, comment on peut faire ça? À ton retour, on te sera raconté ça. Et tu as comme trouvé une mission, un mantra, je rêve d'un Québec en santé, ce qui est super beau. Absolument, absolument. Puis, c'est bien que tu fasses le pont avec nos politiciens parce que c'est vrai qu'on a l'impression. Puis moi, je suis fille de politicien et en plus, je sais à quel point certaines personnes peuvent vraiment être engagées dans le bien-être des gens. Puis, c'était le cas du ministre Alan Rock qui ouvre ce congrès-là qui n'est pas en Canadien. On est 5000 professionnels de l'exercice. C'est mon premier congrès où je vais à Toronto. Et quand il a dit, je fais appel à vous pour trouver des nouvelles façons de motiver les Canadiens et Canadiennes à faire de l'exercice, c'est resté dans ma tête. Puis moi, ça faisait déjà 20 ans que je faisais mon métier. Là, ça va être ma 40e année où je fais mon métier. Je commençais à 5 ans et demi. J'ai commencé à marcher puis je faisais de l'exercice. Mais il y a un autre élément qui a été déclencheur aussi lors de ce congrès-là. C'était la première fois que je travaillais avec les bandes élastiques. Tu l'as vécu certainement qu'on utilisait ça pour le renforcement musculaire. Et je suis revenue 6 heures de route dans ma voiture. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Je vais m'entraîner dans le parc Michel-Chartrand à Longueuil parce que c'est là que ça a commencé, cette belle histoire-là. Et c'est en voyant les infrastructures, les tables de pique-nique, les bandes, parcs, les arbres, les poteaux, où là, je me suis dit, mais merde, avec la bande élastique, je peux reproduire toute une salle de musculation. Ça pèse même pas une livre à traîner. Tu sais, si j'avais des poids et haltères, ça se déménage pas facilement. Et tout ce que j'enseignais depuis 20 ans dans une salle fermée, des squats, des lunchs, les push-ups, je peux faire ça en me déplaçant dans les sentiers du parc. Ça fait que c'est vraiment comme ça que c'est né. Et ça a commencé avec deux groupes de huit personnes. C'était vraiment tout petit. Il faut se remettre en contexte. Au début des années 2000, il n'y avait personne qui s'entraînait dans les parcs. Il n'y avait même plus de joggeurs à cette époque-là parce que les médecins avaient commencé à dire, le jogging, c'est pas bon pour les articulations. Arrêtez de jogger. Dans les années 70, c'était très fort, mais ça s'était estompé. Donc, on était tout seul à se promener avec un matelas d'exercice. J'avais patenté quelque chose. Ma mère, c'est elle qui cousait tous les petits attache-matelas pour tenir la bande élastique. C'est vraiment de mon invention. Puis, tu sais, c'est parti de mon semi-sous-sol. Et puis, ces 16 personnes-là m'ont suivi qui sont devenues 45, qui sont devenues 90 dans un parc. Et là, j'ai quand même eu la vision. Puis, je pense que c'est ma plus belle qualité d'entrepreneur, c'est d'être visionnaire. Je me suis dit, si moi, je ne prends pas le marché québécois, ou en tout cas dans la région métropolitaine de Montréal, il y a quelqu'un avec plus de moyens que moi, plus d'expertise, plus de ressources humaines et financières qui veulent développer à ma place. Et là, j'ai décidé d'aller… Là, j'étais installée sur la rive sud. J'ai décidé d'aller au centre-ville, au Mont-Royal, au centre de la nature à Laval, au parc Maisonneuve pour être dans l'Est, au parc Angrignon pour être dans l'Ouest. Et là, j'entraînais en milieu d'entreprise et j'entraînais dans tous ces parcs-là. Je faisais à peu près 25 heures d'entraînement par semaine. En faire trop, c'est comme pas assez. Ce n'est pas mieux parce qu'on brise notre corps à en faire trop. Et trois ans après, j'ai fait… Je vais mourir de faire trop d'exercices. Ça a pu sens. Je ne pourrais pas tenir la route. Alors, c'est là que j'ai décidé de dire… Il faut que je trouve une façon de continuer à développer, mais sans y être localement. Et je suis allée voir des coachs en affaires. Je suis allée voir des avocats pour voir comment je pouvais devenir franchiseur. Moi, je suis sortie du HEC, mais on n'apprend pas à être franchiseur au HEC. C'était dans les années 80 en plus. Alors, j'ai appris ça sur le top. C'est ces gens-là qui m'ont guidée. Au début, ils me disaient « Ça ne marchera jamais, ton affaire. » Moi, j'ai eu un père aussi qui me disait « Ça ne marchera jamais, ton affaire. » Mon père est devenu mon plus grand fan. Puis moi, il s'agit juste qu'on me dise « Ça ne marchera pas, tu ne seras pas capable. » Je vais vous montrer que ça va marcher. Donc, c'est ça. C'est le début de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, 150 parcs, je pense que mon adjointe, elle m'a dit qu'on était rendu à 238 parcs. C'est elle qui les a tous rentrés sur une nouvelle plateforme d'inscription. 238 parcs. Parce qu'on est pas mal partout au Québec maintenant. C'est ça la petite histoire de Cardio Blaner. Tu en es le point qu'il y a des gens avec peut-être beaucoup plus de moyens qui auraient pu prendre ton idée. Mais je ne vois pas de compétition. Je vois des entraîneurs qui entraînent peut-être un petit groupe par-ci, par-là. Mais il n'y a pas Énergie cardio, peu importe. Je ne veux pas donner d'idée. Mais il n'y a personne qui est arrivé avec un concept comme ça. Tu as raison. Puis moi, c'est ça que je voyais. Il y avait Nautilus et Énergie cardio qui étaient très établies puis qui étaient beaucoup dans la tête des gens. Mais ça reste quand même une compétition indirecte. Ils sont à l'intérieur. Nous, on est à l'extérieur. Puis je ne pense pas que c'est à leur avantage de développer le plein air parce que tu sortirais les gens de tes installations qui te coûtent une fortune. Nous, nos franchisés sont chanceux. Ils n'ont quand même pas beaucoup de frais fixes. On a des ententes avec les villes. On paye les parcs. On paye les assurances de plein air qui sont quand même dispendieuses. Mais tu sais, je n'ai pas de l'équipement à entretenir puis à nettoyer. C'est ça, parce que parlons-en un petit peu du fitness ou de la mise en forme sur cette industrie-là. Puis là, on va parler de la pandémie dans quelques instants. Mais c'est quand même une industrie qui est extrêmement compétitive. Puis justement, quand tu as parlé, tu sais, maintenant, il y a des places comme Écono Fitness, BuzzFit, à 10 $ par mois. Puis ils ont plein d'équipements. C'est dur de compétitionner avec des centres comme ça. Oui, qui sont déjà établis puis qui sont dans la tête des gens, justement. Nous, l'année passée, on a été le partenaire d'entraînement d'occupation double. Puis la raison pour laquelle on a pris ce mandat-là, c'est que justement, on voulait être encore plus connu puis ça a été mission accomplie. Les gens, quand je leur dis, ça fait 20 ans que Cardioplanaire existe, ils ne pensent pas ça. Ils disent, bien non, c'est la nouvelle affaire qu'on a connue à l'occupation double, tu sais, bien, ça faisait déjà 20 ans qu'on était établi. Fait que la notoriété de l'entreprise est là. Mais ce qui fait, puis tu as raison de dire, il y en a des petits qui essaient de copier la formule Cardioplanaire. Bon, on est les premiers, on est forts, on est structurés et on est innovateurs tout le temps. Puis je pense que c'est ça la clé du succès. Louis Garneau disait tout le temps « innover ou mourir ». Puis ça, je le pense. Puis la pandémie, elle nous a forcé à innover. Parce qu'il y a un an, si quelqu'un m'avait dit un jour, tu vas faire de l'entraînement virtuel, j'aurais dit jamais. Ce n'est pas mon core business. Mon core business, c'est être dehors. C'est le plein air, c'est la forêt, c'est la connexion avec la nature. Mais la pandémie nous a forcé à aller vers ce modèle-là parce qu'on ne pouvait pas être dans les parcs. Puis je pense que tu as parlé aussi que durant la pandémie, vous étiez à deux semaines de devoir fermer définitivement. Comment est-ce que tu as vécu ça? Puis comment est-ce que vous avez réussi à vous réinventer? Tu as parlé du Zoom, mais comment tu as vécu ça? Ça, quand j'ai signé, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. On a mis à pied tout notre personnel. Ça, c'est la première action que j'ai faite en disant que c'est une mise à pied temporaire. J'ai pleuré avec mes employés parce qu'il n'y a personne qui avait envie de partir. Puis moi, je n'avais pas envie qu'ils partent non plus. mais là, il fallait baisser tous nos coûts de la meilleure façon possible. J'ai appelé tous nos fournisseurs. J'ai appelé pour la voiture. J'ai appelé mon propriétaire. Tout ce que je pouvais retarder ou faire baisser, je l'ai fait. Mais il reste quand même ton plateforme web, ton plateforme d'inscription, ton réseaux sociaux, ton marketing. La seule place où je n'ai pas laissé tomber, c'est notre marketing. Puis le 17 mars, quand on a su qu'on ne pouvait plus fonctionner, la direction, on n'a jamais travaillé aussi fort. Et en trois jours, on a monté des entraînements virtuels où là, c'était préenregistré. Donc, en trois jours, on a été capable d'offrir gratuitement à la population vraiment un entraînement à tous les matins et à huit heures. Puis tout le monde au Québec, en France, en Europe, le même pouvait se connecter puis s'entraîner soit le matin parce qu'ils voulaient le faire à l'heure où on sortait ou à n'importe quel autre moment. C'était vraiment pour rester proche dans le cœur des gens pour ne pas qu'on vous oublie. Oui, puis dire aussi aux gens, on est encore là pour vous. On sait que vous n'avez plus d'endroit pour vous entraîner. Bien, nous, on va prendre soin de vous. Ça va être gratuit. On savait qu'il y avait des gens qui avaient perdu leurs emplois. Ça fait qu'on voulait vraiment que ça reste accessible. Notre firme marketing nous a vraiment aidés et on a, si je me souviens bien, des chiffres, 312 000 personnes qui nous ont suivis lors de ces entraînements gratuits-là. Là, le cash flow, il diminue puis il diminue puis il diminue. On va chercher de l'aide financière et si le gouvernement nous a permis de réouvrir le 8 juin, les gyms ont réouvert le 22 juin. Nous, on a ouvert plus tôt. Si on ouvrait le 22 juin, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Là, j'avais vraiment une décision à prendre. Est-ce que je mets la clé dans la porte? Je vais avoir 60 ans. Veux, veut pas à cet âge-là, on y pense à la retraite, on pense à la succession. 60 ans. Oui, dans deux semaines. Est-ce que tu as trouvé la fontaine de jouvence? C'est cardio-pleinaire. Je le dis tout le temps, l'activité physique, c'est une source de jouvence vraiment parce que ça garde jeune dans la tête puis ça garde le corps jeune aussi. Je suis désolé, ça m'a comme, je suis sous choc parce que j'aurais dit comme 45. Pour ceux qui voient, je vous l'ai dit, les gars, je reviens de n'importe quel. Écoute, moi, j'aimerais ça que tu sois ambassadrice de Rubino comme on a sûrement été un grand ambassadeur de cardio-pleinaire. Si ça réouvrait deux semaines plus tard, c'était sûrement comme la fin de l'aventure après 20 ans quand même d'existence. Oui, oui, puis à dire que là, il faut que je recommence vraiment à zéro parce que comme entrepreneur, on n'est pas pris en charge par le gouvernement. Heureusement, il y a eu les subventions qui nous ont aidés puis j'ai même, un moment donné, j'ai fait un podcast avec Jessica Arnois des 20 buts puis Jessica m'a confrontée puis elle me disait « Pourquoi tu n'as pas la clé dans la porte? Pense à toi. Sors tes billes tout de suite. » J'ai fait, j'ai 400 personnes qui dépendent de moi. Puis c'est ma famille cardio-pleinaire. Moi, je n'ai pas de chum, je n'ai pas d'enfant. C'est vraiment ma famille depuis toutes ces années-là puis j'ai fait « Je ne peux pas laisser tomber mon manque. » Absolument pas. Et quand j'ai signé les prêts, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça comme entrepreneur, mais tu donnes en garantie ta maison, ta voiture, le condo en Floride. Là, c'est comme si tu donnais les clés de tout ça. C'est la fois où j'ai fait une crise de panique. J'ai pleuré ma vie cette journée-là. Puis après ça, comme entrepreneur, tu fais comme, bien OK, on s'essuie, bon, on recommence puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? C'est vraiment ça. Merci de nous partager ça parce que, tu sais, on a fait des petites recherches sur ton parcours puis moi, qu'est-ce qui m'a vraiment inspiré? Bien, on essaie d'inspirer des gens ici à Unespresso avec Angelo puis sans aucune prétention, mais qu'est-ce qui m'a vraiment inspiré, c'est que ton parcours, il y a eu plusieurs embûches. Tu sais, ça n'a pas été un parcours parfait. Non, vraiment pas. Puis aujourd'hui, tu es une très belle femme de 60 ans, mais tu as dû traverser plusieurs épreuves. Je ne sais pas si on peut parler de n'importe quoi, mais j'ai entendu dire que tu as déjà dû aller sur l'assistance sociale à un certain point dans ta vie. Tu avais une école de danse qui a dû fermer ses portes. Oui. J'ai vécu un burn-out après ça. C'est beau des fois de parler de nos défaites parce qu'on dirait que c'est là qu'on apprend le plus. Puis moi, j'ai trouvé que, moi, c'est pour ça que j'avais hâte de te rencontrer, c'est que j'ai trouvé que tu étais très résiliente. Puis, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ce parcours-là qui était comme couvert de nids de poules. C'est vraiment ça. Je dis tout le temps, c'est en montagne russe puis ce n'est vraiment pas en ligne droite. C'est des zigzags, ma vie. Surtout quand on pense que j'ai commencé à étudier au HEC, j'ai laissé le HEC pour aller au bac en danse parce que moi, de 5 ans à 25 ans, j'ai dansé. Ma vie, c'était ça, ma première passion, c'était la danse. Mais aujourd'hui, quand on regarde, tu mets tous les points alignés ensemble, l'administration puis le mouvement, c'est ça cardio-planaire aujourd'hui. Je vis du mouvement et j'administre du mouvement aujourd'hui. Avec le recul, tu es en mesure de dire, OK, ma vie, elle se tient toute. Quand tu es dedans ou tu es dans la difficulté ou tu es sur le bien-être social parce que j'ai fait, quand j'ai arrêté de danser à 25 ans, après ça, je me suis tournée vers l'art dramatique. J'ai eu un super beau rôle principal à la télévision. Donc, vous êtes tous trop jeunes, vous ne saurez pas c'est quoi. Les Hold'un. Les Hold'un. Tu as bien fait tes recherches, je te jure. Tu as un bon antifou du roi. Il a tous fait ses bonnes recherches. Après deux ans, on n'a pas eu de contrat. Le réalisateur et l'auteur ont eu un conflit, ce qui fait que la troisième année a été écrite en roman et non pas diffusée à la télévision. Ça fait qu'on a tous perdu nos emplois. Je n'avais pas fait attention à mon argent à ce moment-là. J'en donnais beaucoup à mon monde. Je gâtais mon monde en me disant qu'il allait avoir une troisième année. Ça, c'est un peu un choix de jeunesse que j'assume aujourd'hui. Mais ça a fait qu'à un moment donné, tu n'as plus d'argent pour vivre. Ça fait que bien-être social pendant six mois où là, je lui ai dit que je vais faire plein de job in. Écoute, moi, j'ai été Mickey Mouse dans un fashion show pour enfants parce qu'à 5 pieds et 2, je rentrais dans le costume. J'ai fait Voulez-vous goûter mon produit dans les épiceries? Il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'ai été hôtesse au salon de l'auto. J'ai fait des palettes congrès, justement, aussi faire l'accueil, des trucs comme ça pour essayer de m'en sortir le plus possible. Puis après ça, j'ai écrit un livre qui a bien fonctionné, mais au Québec, même si c'est écrit un best-seller, c'est un best-seller. C'est quoi, 3 000 copies? C'est un best-seller. Oui, 3 000 puis j'ai vendu 7 000 quand même. C'était quand même bien, mais tu ne peux pas vivre disons de ça. C'est une passion. On fait 2 $ du livre, c'est vraiment rien. Les gens pensent qu'on s'enrichit en écrivant un livre, mais c'est rare. Ça arrive à certaines occasions. Moi, j'ai eu une idée de livre pour toi, Daniel. Puis moi, je me suis dit de l'assistance sociale à Dragon, dans un œil du dragon. Je trouve que ça ferait comme un titre punché. Bien, on est connecté parce que c'est sûr que je vais écrire sur mon parcours parce que je donne beaucoup de conférences dans le milieu des affaires. puis on me dit souvent, c'est rare que les gens vont parler de leur défaite puis des embûches puis des obstacles, mais c'est ça qui nous construit. Moi, à cette heure, aujourd'hui, un non, je ne prends pas ça. Quelqu'un qui va, je veux faire un projet puis quelqu'un va me dire non, ça ne marche pas par ce porte-là, je vais ouvrir l'autre porte. Ça m'a rendu extrêmement forte. Puis je veux montrer aussi aux gens que ce n'est pas parce qu'une affaire ne marche pas que l'autre ne fonctionnera pas. Ça fait que les gagnants, la seule différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les gagnants, ils ne lâchent jamais. C'est juste ça, la différence. C'est de la poésie à nos oreilles. Exactement. Puis ça me permet de rebondir parce que tu as parlé un petit peu de ton parcours avec ton père qui, à la base, qui maintenant est ton plus grand fan mais qui, à la base, ne croyait pas en toi, que ça t'a créé certaines croyances. Puis, dernier épisode, on a reçu une hypnothérapeute qui travaille ses croyances. Donc, démêlée les croyances à Angelo qui ne s'est toujours pas reposée d'ailleurs. Je veux dire, tu nous parles un peu du contexte que ton père, c'est quoi les croyances qui t'a créées qui soient positives ou négatives? Que tu nous parles un petit peu de la vie avec ton père. Qu'est-ce que c'était? Au départ, moi, je suis l'aînée puis d'une famille de trois. Une fille. Mon père aurait voulu avoir un garçon en premier. Ma mère ne voulait pas nécessairement d'enfant. et moi, j'arrive dans ce pote-là et je dois faire ma place comme fille. Puis c'est ça, j'ai une autre soeur puis j'ai un frère, une soeur puis un frère. Puis les filles, on a vraiment été élevées ce qu'on appelle le double standard. Les gars peuvent faire telle chose puis les filles peuvent faire telle chose. Et par exemple, quand moi, j'avais 20 ans, ça faisait 4 ans que je conduisais. mon frère avait 16 ans et il venait d'avoir son permis. Il avait le droit d'aller à Montréal avec la voiture. Moi, je n'avais pas le droit parce que j'étais une fille. Mais ça, ça a bâti mon caractère en dedans de dire je vais toujours montrer que je suis capable. Ça m'a rendue vraiment combative. Puis ça préparait le chemin pour être une entrepreneur. Parce que si tu n'es pas combative puis tu t'écrases à rien, ça n'ira pas loin non plus. Par contre, dans les beaux côtés de ma famille, de mon père, mon père est un homme très discipliné. C'est quelqu'un généreux aussi, très engagé, très dévoué à sa cause, quelle qu'elle soit. Puis ça, je pense que j'ai appris ça de lui aussi. Toute la discipline qui fait que, tu sais, quand je m'engage que je vais faire telle chose, c'est bien fait. Je ne suis pas quelqu'un qui procrastine. Moi, je ne fonctionne pas bien sous pression. Tu sais, faire les affaires à dernière minute, ça, ça ne marche pas avec moi. Dans mon entreprise, j'ai amené ça aussi et ça, ça vient de mes parents. Donc, chez Cardioplaneur, c'est vraiment bien planifié. Le plan stratégique est toujours fait au mois d'octobre. Avant ça, on a fait un pré-plan avec nos franchisés pour aller sonder leurs idées, leurs suggestions. Le plan, il est fait en novembre, il est montré à tout l'ensemble du réseau. Puis après ça, on a un suivi mensuel parce que t'as beau faire des plans, mais si tu ne les suis pas, il ne se passera rien non plus. Alors, une bonne planification. Je dois dire que pendant la pandémie, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, de ne pas être capable de planifier parce que j'étais tout le temps dépendante des annonces du gouvernement. Puis tu sais, t'as beau te faire plan A, B, C, D, E, puis crime, ils te donnent le F. Tu sais. Ça change constamment. Ça changeait tout le temps, tout le temps. Ça, j'ai trouvé ça dur puis je sais que ça a été dur pour toute l'équipe aussi parce qu'ils étaient habitués à être hyper structurés et planifiés. Mais ça, c'est des belles qualités que mes parents m'ont inculquées. Puis, justement, au dernier épisode, on a parlé qu'il y avait plusieurs façons de peut-être changer ses croyances ou pas d'éliminer parce que ça ne s'élimine pas, mais de changer. Mais je n'avais jamais entendu ta façon. Tu voulais changer le fait que tu te sentais pauvre, trop généreuse. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as fait pour te rentrer une nouvelle croyance? C'était quoi ta modalité pour faire ça? Je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est un livre que j'ai lu de Julia Cameron qui est « The Artist Way » en anglais « Libérez votre créativité ». Ça n'a pas tant rapport avec la créativité. 12 chapitres qui normalement prendraient 12 semaines. Moi, ça m'a pris 9 mois à passer à travers les chapitres puis il y a des exercices qu'elle fait faire dont, justement, aller déraciner nos croyances qui nous nuisent. Et très souvent, on est notre pire ennemi parce que cette croyance-là, c'est elle qui nous limite. Puis elle ne vient pas de personne d'autre. Elle vient de nous. Puis la croyance que j'avais, c'est pour être une vraie artiste, on se rappelle que j'étais une danseuse de ballet, pour être une vraie artiste puriste, tu ne peux pas être commercialisé, ça ne peut pas être mercantile, tu ne peux pas faire d'argent. Fait que dès que je faisais un peu d'argent, mon moteur d'auto, je faisais 1500, mettons, avec un contrat, mon moteur d'auto venait de flancher, ça me coûtait 1500. Fait que tu sais, l'argent me passait à travers les doigts, ça ne restait pas. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est fini, cette croyance-là. Puis j'ai écrit au risque de passer pour folle, mais quand je donne les conférences en milieu des affaires, je les amène, mes cahiers, j'ai écrit 10 000 fois la même phrase. Puis ma phrase à moi, puis ça a pris du temps à la trouver. Puis souvent, les gens disent, je vais prendre ta phrase, je fais non, non, trouve celle qui résonne en dedans de toi. Tu sais, ce n'est pas nécessairement ma phrase qui marche là. Mais pour moi, c'était tout me réussit et je reçois une abondance illimitée. Puis ça, j'ai fait ça en 2000. Puis en septembre 2000, j'ai aussi lu Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Puis lui, dans son livre, à un moment donné, il dit, quand vous allez avoir fini de lire le livre, votre vie va avoir changé. Puis je suis allée au congrès à CanFit Pro cette année-là. J'ai eu, je dis tout le temps, c'est comme l'inspiration du Saint-Esprit qui m'est tombée dessus. La grâce. La grâce. C'est vraiment un état de grâce, mais probablement, tout le terreau était fertile à attraper cette idée-là. Tout était en train de se mettre en place et ça part d'une croyance qu'on change. Tu dis, il faut trouver sa croyance. Comment tu as fait pour trouver ta croyance qui te limitait le fait que tu ne pouvais pas être un véritable artiste si c'était mercantile? C'est vraiment le livre de Julia Cameron. Elle, elle nous fait écrire les pages du matin. Puis à ce moment-là, j'étais très paresseuse parce qu'elle disait prendre un cahier 8,5 par 11. Moi, je me suis acheté un petit cahier 5 par 8. Je me suis dit trois pages, ça va aller super vite. Mais c'est de l'écriture automatique. Puis c'est, à un moment donné, tu tombes en contact avec, parce qu'au départ, tu écris, je vais écrire trois pages, je ne sais pas trop ce que je vais écrire, ça va être long, mon Dieu, ça fait juste cinq minutes. Tu sais, tu n'as rien à dire. Puis à un moment donné, le mental, il se tait. Puis on dirait que c'est plus l'intuition qui monte. Puis c'est là que les croyances peuvent prendre leur place. Puis se mettre à nu, dans le fond, tu sais, c'est juste ça. Mais ça prend des moments de silence, ça prend des moments d'introspection. Si on est toujours dans l'hyperactivité, ça ne peut pas se passer ces moments de grâce-là, justement. Puis le burn-out que j'ai vécu, ça a été une période noire, mais je remercie cette période-là parce que ça a été une grosse, grosse période d'introspection et je vis de la prospérité toujours grandissante depuis ce temps-là. pandémie, c'est une espèce de petite parenthèse, mais quand même, on s'en est quand même bien sorti puis on est vivant comme entreprise. Juste ça, c'est un accomplissement en soi-là. C'est super intéressant ce que tu dis, le fait de pouvoir prendre du temps des fois d'avoir une introspection, ça résonne tellement avec moi parce que j'ai dû faire une introspection un petit peu qui n'était pas nécessairement planifiée. j'ai dû faire une thérapie il y a quelques années puis là, c'est 21 jours puis tu n'as pas de portable, tu n'as pas d'amis avec toi, tu es isolé puis c'est vrai que ce moment-là, il faudrait quasiment que chaque être humain prenne des fois des moments parce qu'ils sont comme déconnectés, tu n'as pas Internet, tu n'as pas les journaux, la télévision pour pouvoir vraiment réfléchir puis là, les croyances vont sortir. C'est quoi mon why? C'est quoi mon but, mon objectif? Alors, ça résonne vraiment qu'est-ce que tu dis avec moi puis tu as parlé d'écrire les gratitudes. C'est tellement quelque chose que j'ai appris à faire parce que justement, il y a toujours un silver lining quand on vit une situation qui est comme vraiment pas le fun, mais finalement, quand on regarde et qu'on pousse, il finit par arriver quelque chose ou on finit par apprendre quelque chose qui est positif. Tellement vrai. Là, tu vas me donner le goût de t'interviewer pour en connaître un peu plus sur toi. avec plaisir. Un espresso avec Daniel. Oui, c'est ça. Une tisane avec Daniel parce que Daniel n'est pas une consommatrice de café. On a parlé un petit peu du modèle de franchise. Quand même, il y a quoi, 6 % des femmes qui sont franchiseurs seulement dans la province. Donc, j'imagine 94 % c'est des non-binaires ou des hommes. Beaucoup d'hommes. Puis, tu as commencé ça il y a quelques années. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes propriétaires dans le fond ou femmes propriétaires de franchise? Je ne sais pas pourquoi les gens ne se tournent pas vers ce modèle-là parce que c'est vraiment un modèle de croissance rapide. Parce que si j'avais développé en succursale, c'est beaucoup plus de temps d'investissement tandis que quand tu mets un entrepreneur, puis moi je le vois, tu sais, quand tu mets, j'ai des franchises corporatives aussi qui m'appartiennent qui sont menées par des gérants. Le gérant n'a pas la même implication qu'un franchisé entrepreneur qui lui le sait. Plus il met d'efforts, plus il fait d'argent. Tandis qu'un gérant qui est employé, ce n'est pas nécessairement la même situation. Fait que moi je trouve que c'est vraiment un super beau modèle d'affaires. Je n'avais pas envie de gérer 400 personnes. Fait que moi je gère mon siège social et au siège social, on gère nos 50 franchisés qui eux gèrent les 400 entraîneurs. Fait que c'est un modèle d'affaires qui allait vraiment avec moi. Je serais probablement plus riche si j'étais propriétaire de toutes ces succursales-là. Tranquillement, je suis en train d'en racheter. On dit qu'un franchiseur devrait posséder en franchise corporative 15 % de son réseau. Donc, pour 50 franchises, je devrais en avoir 7, j'en ai 5 dans le moment. C'est très intéressant parce que nous, notre modèle, tantôt on en a parlé un petit peu, Rubino, on a des magasins corporatifs, donc effectivement, on a un gérant. Puis c'est vrai que c'est dur en ce moment, je pense que le plus gros défi en ce moment au Québec, c'est de recruter du monde. Je ne sais pas si vous vivez ce même problème-là. Absolument. Le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Je me permets une critique au gouvernement, ça ne m'arrive pas souvent, mais je ne comprends pas qu'on garde la PCRE au moment où on veut créer une relance économique. Celle-là, la logique, je ne la vois vraiment pas. Si tu relances, donc il y a plein d'emplois qui s'ouvrent pour les gens, faisons-les travailler. Mais sur mes 400 entraîneurs, je sais qu'il y en a 100 qui ont décidé cet été de prendre ce relax parce qu'il y a la PCRE. Ça fait que j'ai une pénurie, je pourrais tellement grandir plus. Là, on vient d'ouvrir les vannes, nous autres. Les gens, ils veulent notre service. On est limité par le manque de personnel. En plus que tu es passée à l'Expresso avec Angelo, là, tu vas avoir une grosse demande. Oui, écoute, on ne fournira plus. Non, mais c'est vraiment intéressant, Daniel, mais des fois, le modèle de franchiseur, ça, là aussi, j'imagine, son lot de défis. Moi, j'ai entendu dire que quand tu as commencé au départ, tu as commencé avec quatre collaboratrices et à un moment donné, ces femmes-là, elles ont tourné le dos puis elles ont décidé de partir. Oui. Non, ce n'est pas toujours rose. Puis quand ça m'est arrivé, en fait, c'est quatre franchisés, mes seuls, qui ont monté un putsch contre le siège social qui était moi, qui avait tous les chapeaux à ce moment-là. J'ai vécu ça vraiment très durement parce que j'étais très généreuse. Tu sais, c'était mes premières en plus. Tu veux tout donner, tu veux que ça fonctionne. Ça fait que je ne comprenais pas tellement. Puis c'était en lien avec la redevance. C'est ça, tu n'aurais voulu plus payer de redevance. Ils ne voyaient pas la valeur du service qui était donné. Ce n'était pas des filles qui étaient des gens d'affaires. C'était beaucoup plus des entraîneurs. Ça fait que ça, mon modèle d'affaires, je l'ai changé à un moment donné. On cherchait des gens qui allaient développer la business avec la passion de l'entraînement puis du plein air. Mais au début, quand ça m'est arrivé, j'ai appelé Cora, Mme Cora, déjeuner Cora. Puis je lui ai demandé, on s'était rencontrés en 2006. Elle avait été intronisée au Conseil québécois de la franchise lors du maillon d'or. Puis j'ai eu la chance d'être assise à côté d'elle parce que j'ai gagné mon premier maillon d'or. C'était mon premier prix. Je suis tellement fière. C'était pour Concept Innovation. Et j'ai parlé avec elle. Donc, on a échangé nos contacts. Puis quand ça m'est arrivé, j'ai pris sur moi de l'appeler puis de lui dire, avez-vous déjà vécu ça? Puis elle dit, oui, je l'ai déjà vécu avec mes franchisés. Ça a été vraiment difficile. Elle dit, même mon mari et moi, on n'a pas réussi à rester ensemble tellement son mari avait trouvé ça dur. Parce que ça fait mal le manque de loyauté. Ça vient nous chercher dans nos tripes. Surtout quand tu veux le succès des autres puis ce n'est pas ça qui est perçu. Moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup blessée. Mais de savoir qu'une autre entrepreneur avait vécu la même chose que moi, bien, ça m'a donné la force de continuer. Puis justement, chaque obstacle qui arrive comme ça, ça permet de repenser tes affaires. C'est juste ça. Ça fait qu'on a changé le modèle d'affaires. On n'attire plus le même genre de personnes. Puis en même temps, j'ai de la gratitude envers ces quatre-là. J'ai quand même bien commencé mon réseau de franchise avec quatre personnes. Selon toi, l'erreur, c'était que tu as pris des travailleurs. Si je comprends bien, tu as pris des travailleurs pour être franchisés et non des gens de gestion. C'est exactement. Puis moi, je me disais, ils vont donner des super entraînements. Les gens vont les aimer. Ils vont rester. Ils vont en parler à des amis. Ce n'était pas fou comme idée de départ. Mais ce n'était pas des développeuses non plus. Tandis que là, je préfère avoir quelqu'un qui va être fort en développement des affaires. Peut-être même pas fort en gestion finance, comptabilité. Toujours moyen de s'entourer des bonnes personnes pour ça. Puis nous, on peut bien les guider. Mais vraiment, des développeurs d'affaires. Dans le service, je pense que c'est ça la clé, right? Il faut que tu sois, en anglais, on dit people's person. Il faut que tu sois capable de parler. Il faut que tu te fasses aimer. Puis les gens vont revenir et vont en parler comme Francis, sa femme, qui a dit, je tripe, viens essayer ça. Puis là, lui, il est allé. Donc, je comprends. Nous, on a rencontré, c'était l'épisode 3 d'un espresso avec Angelo. On avait Peter Mamas, qui est un grand franchiseur dans l'industrie de la restauration. Donc, on a parlé un petit peu des défis d'être franchiseur en 2021. On vous avait d'aller voir l'épisode 3. C'était super intéressant. Ça fait que, on sait que tu es en vacances, Danienne. Puis d'ailleurs, tu nous l'as dit tantôt, tu n'étais même pas préparée vraiment à sortir. Mais non, écoute, je suis encore bien en vacances. Fait qu'imaginez-vous si Mme Danneau, aujourd'hui, elle avait un veston puis une chemise. Je pense qu'on n'aurait pas été capable de... On aurait été bloui. Fait qu'on sait que tu dois... Tu es occupé. Fait qu'on est rendu dans notre express segment parce que c'est un espresso. Donc, on va te poser des questions puis tu sais... Il ne faut pas que je pense trop. Exact. On veut une réponse comme rapide. OK. Puis, sens-toi à l'aise. C'est bon. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. C'est bon. J'aime les défis. Fait qu'il faut mettre 7,5. J'aime ça. Les défis, j'aime ça. Ton entreprise dans le fitness, si tu avais à choisir entre du cardio ou de la musculation? Ah, non, tu ne peux pas me demander ça. OK. À mon âge, ça va être la muscu. Non, tu ne peux pas demander ça. À mon âge, ça va être la muscu parce qu'il faut augmenter le métabolisme en vieillissant. Le tonus. Le tonus musculaire. En tout cas, tu as un bon tonus, Daniel. Si tu avais à choisir entre un soulier de course ou tu te souliers à talons hauts? Bien là, je suis obligée de dire talons hauts. Moi, j'aime les Manolo, j'aime les Louboutins. OK. Ça, c'est dans le hyper luxe. Oui, oui, oui. Hyper luxe. Tu as été dragon invité à un oeil du dragon. Là, on a envie d'avoir des détails croustillants. C'est qui le dragon qui était le plus sympathique? Je vais dire Nicolas. Nicolas Duvernois. Puis, on a vraiment gardé contact. On est devenu son entraîneur. Il a fait ses 40 ans, 40 entraînements pour fêter ses 40 ans avec Cardio Planner. Mais ils sont tous sympathiques. Le dragon qui m'a intimidée le plus, c'est Georges Caram. Georges est très pain sans rire. Mais les deux filles étaient super aussi. Marie-Josée Richer. C'est à cause de Marie-Josée Richer. C'est elle qui m'a rencontrée à un moment donné et qui a parlé de moi. Là, je ne suis pas dans l'exprès. Ce n'est pas en tout cas. Non, mais c'est bon. Non, mais on aime ça quand on dit vague. Mais comment est-ce que tu es devenue dragon dans le fond? C'est Marie-Josée. On est allé prendre un café ensemble au marché Jean-Talon. Ça a duré deux heures, notre café. Puis, elle a parlé de moi au producteur. Puis, je pense que ça ferait vraiment une super bonne dragone. J'ai trouvé Danielle inspirante. Moi, je l'ai trouvé inspirante aussi. Puis, c'est vraiment cool. Est-ce que tu es plus iPhone ou Android? iPhone. iPhone all the way. Fashion victim. il y a une théorie là-dessus. Parce que moi aussi, je suis très Apple, Apple Watch, iPad, iPhone. Puis, Francis, il me trouve que je suis un fashion victim. En fait, c'est notre invité d'un épisode, Thayna, qui a dit ça. Puis, ça, là, j'y répète. Thayna. C'est tellement convivial. Puis, moi, je suis en train de convertir tout le monde à Apple. Oui. Oui. C'est vrai qu'ils sont très faciles, très beaux produits. Oui. Est-ce que tu crois à la crypto? Crypto-monnaie, Bitcoin? Non. Tu es plutôt… Non, ça me fait peur, ça, moi. Je ne sais pas. Peut-être trop nouveau pour moi. Fair enough. Si tu avais à choisir une seule activité pour le reste de tes jours, tu avais à choisir entre la danse ou un entraînement en plein air, je danserais en plein air. Vous disiez, oh my God, ça n'a pas de bon sens les choix de même. On a fait nos recherches, Daniel. C'est sérieux, un espèce avec un jour. Mais le plein air. Il y a une équipe de rechercheurs. On va remercier Anthony. Anthony Leclerc. Mais le plein air, je ne pourrais plus m'en passer. Moi, j'ai entraîné à l'intérieur sur musique pendant 20 ans de ma vie. Je ne pourrais pas retourner là. Ça, c'est ça. Mais danser en plein air, je trouve que c'est un beau compromis. Ça, c'est beau. Danser dans la pluie. Si tu pouvais écrire un best-seller ou gagner un Oscar ou on va dire un Juno parce qu'on est au Québec parce qu'on sait que tu as été actrice un peu. Mais oui. Puis tu es auteur. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais aujourd'hui, ça serait un best-seller. Puis je vous donne un scoop que je n'ai pas dit à personne. On va mettre une musique. Mais pendant la pandémie, j'ai commencé à mettre en place un roman. j'ai vraiment dans l'idée d'écrire un roman que j'aimerais qui soit un best-seller. Bien, on va... J'espère que tu vas nous le dire puis on va... Je vous invite au lancement. Oui, je veux le 2. Signer le 2. Le 1 pour toi, 2. C'est bon. Tu penses souvent du travail en équipe. Si tu avais à choisir entre travailler solo en équipe, j'imagine que... C'est en équipe, ça. Ça, je m'en disais. Sans équivoque. Je suis vraiment une fille de monde. Une personnalité ou un mentor qui a vraiment influencé ta carrière? Je vais en donner deux. Oprah, qui est quelqu'un que je ne connais pas de proche parce que je trouve que c'est une battante. Elle avait... Against all odds, Oprah, c'était ça. Noir, femme aux États-Unis, une famille pauvre. Ça, je trouve ça hyper inspirant. Mais sinon, Joanne Berry, qui est l'ancienne présidente de Télé-Ressources, un chasseur de tête, ça fait 20 ans que je connais Joanne. Moi, je l'appelle ma Céline Dion des affaires. Je la trouve hyper inspirante. Elle a du bagout, elle a un front de bœuf. J'aspire à être comme elle quand je vais être grande. Wow! Bien, ça conclut presque notre segment express. Puis moi, j'aimerais ça savoir si tu as un message que tu veux lancer puis spécifiquement à une femme qui voudrait se lancer en affaires. Puis nous, on a reçu beaucoup de femmes entrepreneurs. Et ça serait quoi, dans le fond, un petit message? Bien, il y a quelque chose que j'ai déjà dit quand j'ai gagné un prix au réseau des femmes d'affaires qui avaient été bien reçues. Puis on était, je pense, mille femmes dans l'auditoire. C'est si tu peux le rêver, tu peux le faire. Fait que quand l'idée vient, mets pas les barrières, mets pas les œillères, vas-y, fonce, entoure-toi de gens qui vont te propulser puis qui vont te dire que tu es capable justement. Parce que ce support team-là va faire en sorte que ça va te propulser. Love it. Francis, est-ce que tu as un petit mot, le outro? Le outro. Je sais qu'on en a parlé, mais je ne me souviens pas pas tout ce que je dis. Alors, écoute, j'ai un blanc de mémoire, je ne l'ai pas pris en note. Mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu étais pleinement dans le moment présent. Oui, exactement. Je me fais une mission d'être pleinement dans le moment présent. Je pense que ça donne un meilleur résultat. Absolument. Fait que faites like. Allez vous inscrire à Cardio Plein Air. C'est sûr que je veux pas dire. Inscrivez-vous à Cardio Plein Air. C'est super. Faites l'essai. Il y a des essais gratuits. Il y a des essais gratuits. Puis là, on va avoir une nouvelle session qui commence le 9 août pour un cinq semaines. Tu sais, les vacances sont peut-être finies puis on n'est pas prêts à l'automne encore. Ça fait que ça fait pré-automne, une session pré-automne pour se rendre par l'ordre. Ça va être la fun d'entrer dans un parc l'automne, avec les aires et tout ça. C'est fou. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis tout ce que j'ai à dire, c'est... C'est un wrap. C'est un wrap.